Je suis le prophète Crassot, le barécha de la brigade anti-sorcé. Je suis justement avec des fils spirituels à Madrid, ici, dans une province, c'est la province, c'est ce qu'on l'appelle ? C'est une commune, c'est une commune, c'est une commune, c'est une commune, donc c'est une banlieue, comme on l'appelle ici ? Alcorcone. Voilà, donc c'est les gars qui suivent, lui c'est son épouse, c'est l'inviteur de Dieu, comment tu t'appelles ? Voilà, Dasha, et puis lui, Roméo, vraiment ? Voilà, donc ils suivent très bien mes vidéos, effectivement, quand nous partons sur le YouTube, sur Madrid, en fait, l'Espagne nous donne 10 000 vues, souvent par jour, donc on a un an plein de personnes, et comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à m'appeler depuis Madrid et tout ça, donc, comme j'en profite, me reposer, mais lui, il est très vigilant, il est plutôt violent, il est violent, il a tout fait, il m'a déniché, je suis venu jusqu'à la maison prier pour une de ses belles soeurs, et ça, c'est vraiment super de comprendre qu'il y a des personnes, ici en Europe, sur lesquelles on peut comprendre, voilà ta photo, ta vidéo, c'est des personnes qui sont des frères en Christ, parce que les gens en France a pensé que c'est en Afrique, c'est moi qu'on s'agit, oui, parce que les robes, c'est un peu bizarre, franchement, c'est bizarre, de comprendre que c'est des gens qui, en tant qu'avec le discernement que j'ai, je sais que c'est des gens qui aiment le Seigneur, voilà, c'est des gens qui aiment le Seigneur et tout ça, ben, que Dieu vous bénisse, Amen, je suis aussi sur le internet, je suis aussi sur YouTube, je suis aussi sur le site, tu es abonné, et depuis quand tu as commencé à suivre mes vidéos ? Bon, depuis peut-être un mois, un mois et demi, un mois et demi, Romain m'a contaminé, oui, lui, 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 ça fait trois mois, non ? Deux mois, trois mois, comme ça, oui, voilà, donc, ça les a beaucoup édifiés, c'est sur le YouTube qu'ils ont appris, que je venais, que je suis à Madrid d'ailleurs, D'abord, j'ai appris qu'ils venaient et que je suis à Mavry. Donc, demain, je vais commencer déjà mes activités, commencer déjà à recevoir certaines personnes. J'ai deux délégations de personnes qui arrivent de Paris. Je reçois demain avec ces personnes ici, mes tuteurs. On aura l'occasion de faire un grand programme vendredi. Et puis, je prends mon vol. Prêtôt, samedi, pour Liège. Donc, pour la Belgique, tout le monde va convoyer vers la Belgique. Et puis, voilà, Belgique, on aura vraiment un grand programme. Liège, samedi, à partir des 19h à Liège. Et puis, dimanche matin, j'aurai l'occasion de rendre visite à tous mes enfants spirituels. Je vais prier pour eux. Heureusement qu'il y a des gens de Suisse qui veulent venir à Liège. Il y a des gens d'Italie qui seront à Liège. Il y a des gens aussi de l'Allemagne qui viendront à Liège pour ce programme. C'est tellement simple vous appelez le secrétariat. C'est plus 225, 46, 7, 23, 28. Plus 225, 76, 38, 90. Pour avoir tous les contacts de Liège. Comme ça, on aura l'occasion de prier pour vous, par la grâce de Dieu. Nous, nous battons pour que vous, la diaspora, vous puissiez entrer en possession de votre bénédiction et venir investir en Afrique. Parce que nous, l'Europe, l'Europe en train de sombrer. Il n'y a plus l'argent. Voilà. L'Europe en train de sombrer. Et aujourd'hui, les regards du monde entier tourner vers l'Afrique. Parce que l'Afrique est le contenant d'avenir. Et ça, c'est avec nous, ce n'est pas avec les Blancs. C'est nous qui avons les terres en Afrique. C'est nous qui avons les terres en Afrique. Moi, j'ai un village en Afrique, un Blanc n'a pas son village en Afrique. Et chez nous, il y a de l'or. Chez nous, il y a du bois. Chez nous, il y a de tout. Mais malheureusement, ça court de la sorcellerie. Que nos frères, et quand ils sont ici, ça va. Mais ça court de l'attaque de la sorcellerie. Donc, c'est là que nous prions pour vous. Pour que le Seigneur vous donne cette force de pouvoir entrer. Nous avons des grandes connaissances, d'ailleurs. C'est nous qui allons développer l'Afrique. Donc, je suis là pour vous soutenir en prière. Jésus est capable de maîtriser la sorcellerie. Et comme je dis, quand on a Jésus-Christ, on n'a pas peur des sorcelleries. Non. Quand on a Jésus-Christ, on n'a pas peur des sorcelleries. Au contraire, quand on a Jésus-Christ, on est au-dessus de la sorcellerie. C'est un message très fort pour la diaspora. Les Blancs ont combattu la sorcellerie. Ils sont entrés dans ce qu'on appelle le cercle de lumière. C'est notre temps. Il y a un temps pour toutes choses. C'est bientôt le temps de l'Afrique. Et je pense que l'Afrique a commencé à comprendre. Par le fait d'accepter le Seigneur. Et nous allons sortir de l'esclavage satanique, démoniaque. De nos ancêtres. Les cérémonies, les hôtels sataniques qu'ils ont fait dans nos villages. Qui ont des répétitions sur nous dans les pays. Il y a vraiment des situations bizarres. Je rencontre des personnes qui sont dans des situations graves. Et je prie Dieu pour que Dieu puisse vraiment faire sortir toutes ces personnes. Dans ces difficultés. Et d'ailleurs, et puis bon. Pour que l'Afrique puisse vraiment sortir de l'esclavage. Mais je crois à l'Afrique. Je crois puissamment à l'Afrique. Je sais que l'Afrique va se réveiller un matin. Je sais. Parce que nous avons commencé déjà à comprendre le côté voleur spirituel. Nous avons commencé à se convertir. Et je crois que l'Afrique sortira un jour. Que Dieu se souvienne de nous. Et tous les Africains de l'Europe. Que Dieu se souvienne. Que tu sois chanteur. Que tu sois une élève. Que tu sois dans quelque part. Pendant que je pars dans cette vidéo. Que la main de Dieu soit sur toi. Et s'il y avait quelque chose qui a été fait contre toi depuis l'Afrique. Sois brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que c'est de toi Dieu a besoin pour développer l'Afrique. Que Dieu bénisse notre continent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Chalum.